On est tous touchés par ça. On n'a jamais vécu ça encore à Sainte-Eustache. Le maire de Sainte-Eustache a livré un message emprunt d'empathie et de soutien, deux jours après cet événement tragique au cours duquel un jeune hockeyeur de 11 ans s'est retrouvé entre la vie et la mort. À peine quelques secondes se sont écoulés puis le jeune s'est écroulé sur la glace. Vers 19 h mardi soir, un appel est logé au 9 à 1. Le jeune joueur vient de recevoir une rondelle à la gorge lors d'une pratique avec ses coéquipiers à l'aréna du complexe Walter Boswell. Il y a eu des soins apportés par des parents immédiatement. Les instructeurs qui ont été extrêmement rapides à réagir, faire sortir les jeunes pour pas qu'ils vivent trop le drame et être présents. Alors que la victime repose dans un état critique à l'hôpital Sainte-Justine, on apprend que le garçon portait l'équipement de protection requis. Tout nous porte à croire qu'avec les faits recueillis, que c'est vraiment un malheureux accident. Tous les jeunes portaient bien leur équipement complet. Donc, l'information que vous avez par rapport au port du protège-coup pour la victime? Oui, était bel et bien présente. Une pièce d'équipement qui est d'ailleurs obligatoire au hockey mineur. Quand tu reçois ça sur le coup, malgré la petite protection que tu as en 6 mille kevlar pour éviter les coups de lame, tu reçois ça sur la pomme dedans ou sur l'artère, ça ne protège pas, tu sais, ça ne protège pas. Comment expliquer la gravité des blessures dans ce cas-ci? Les blessures au niveau des coups, c'est rare, mais c'est important quand ça arrive. Pour le cache-coup, c'est important pour les jeunes, mais ça ne va pas protéger contre une rondelle. À Saint-Eustache, un soutien psychosocial est offert à ceux affectés par l'événement. Nos jeunes du sport plein air qui connaissent le parent, le jeune, eux aussi, ils ont été ébranlés. C'est qu'on est là, on va vous supporter, on souhaite le mieux pour le jeune. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Saint-Eustache.